Oh, tu veux te faire gaffe? Toi aussi, tu veux te faire gaffe? Hiiii, il fait force cette face-là! On va attendre quelques instants pour que les gens puissent revenir à énergie mécanique. Prise 2. Je suis de retour à énergie mécanique prise 2. On est en recherche, soit dit en passant, pour trouver un logiciel qui ne couperait pas comme ça. Le problème principal, c'est la qualité de la bande passante en ces temps de confinement. Fait qu'on cherche quelque chose qui prend un peu moins de bande passante, qui va moins arrêter. C'est une recherche. J'ai essayé quelque chose il y a 15 minutes, mais ça a plus ou moins marché. On est sur la même application, mais ça va changer éventuellement. Rappel sur la loi de la conservation d'énergie. L'énergie est toujours la même, mais dans un problème. Si dans un examen, le problème 1, l'énergie mécanique, c'est 150 joules, bien, ça ne sera pas 150 joules nécessairement pour le problème 2. Ça varie de problème à problème. Mais dans le problème 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, ce sera toujours la même chose. Donc, il y a une transformation entre EK et EP. Plus la hauteur change, plus il y a de la transformation. Et on exclut le frottement de l'air et la résistance de l'air en 4e secondaire. Mais sachez qu'en 5e secondaire, on le prendra en considération avec votre prof de physique, qui est moi. Ah! Deux endroits importants quand on parle d'énergie cinétique. Il y a deux places particulières. La première place, c'est quand la hauteur est maximale. Quand la hauteur est maximale, la vitesse est égale à zéro. Pourquoi?